Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps de ça, j'ai été contacté par une entreprise pour tester une enceinte Bluetooth. Au départ, quand j'ai vu ça, j'ai vu enceinte Bluetooth testée, ça ne m'intéresse pas trop, parce que les enceintes Bluetooth, c'est un peu toujours pareil, et si une marque au contact, en général, ça va être pour tester un produit chinois qui n'aura pas vraiment d'intérêt par rapport à ce qu'on peut déjà trouver sur le marché aujourd'hui. Mais j'ai quand même ouvert l'email qu'ils m'ont envoyé, et quand j'ai vu ce que j'ai vu, je me suis dit que je ne pouvais pas refuser de tester le Gravastar. Et donc, je vais vous présenter, tenez-vous bien, le Gravastar, qui apparemment vient du futur. Sauf qu'évidemment, ça fait une semaine et demie que j'ai reçu le colis, donc je n'ai pas pu résister à l'envie de l'ouvrir, donc il n'est plus là-dedans, mais juste là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Eh bien, c'est tout simplement une enceinte Bluetooth sous une forme assez originale qui se démarque clairement de tout ce que l'on peut trouver sur le marché. Alors, ça nous vient de la marque, ou plutôt de la start-up Zoéao, qui a tout simplement été créée par Zoéao, qui est une dessinatrice, et qui a dessiné, imaginé, ce truc-là. Si j'ai accepté de tester cette enceinte, c'est également parce qu'elle est de bonne qualité. J'avais peur de ça au début, j'avais peur qu'on ait affaire à quelque chose qui soit entièrement en plastique, qui soit fragile, qui se casse facilement, qui soit, vous savez, le truc cheap chinois. En réalité, non. On a affaire à une enceinte qui est grandement composée de métal. Tout le dessus ici est en métal, les jambes ici, tout ça, c'est en métal, les pieds sont en métal, le dessous est en métal. C'est vraiment du solide. D'ailleurs, ça pèse près de 1,3 kg, donc je dois bien vous avouer que je commence à avoir un petit peu mal au bras. Et tout ça fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire une review de ce truc-là. Alors, on va y jeter un œil de plus près, parce qu'il y a plein de détails à voir, et parce que ça commence à être un peu lourd. Alors, ce Gravastar est avant tout une enceinte Bluetooth, donc évidemment, on trouve des haut-parleurs. On en trouve un à l'avant, ici, caché derrière la grille, éclairé avec les LED, qui est le haut-parleur principal. Et on retrouve un haut-parleur à l'arrière, qui est en charge des basses. Au niveau des commandes et des boutons, on retrouve donc sur la partie arrière, trois boutons. Un pour le Bluetooth, un pour l'éclairage, puisque ici, j'ai un éclairage en vert, on peut tout simplement l'allumer et l'éteindre. Et on trouve un bouton au milieu, qui permet donc de mettre en pause, enfin, qui est le bouton Play Pause, tout simplement, et qui permet également d'éteindre et d'allumer l'enceinte. Sur le dessus, vous aurez remarqué ici, les LED. Ça, c'est, je trouve, quelque chose d'assez sympa. Tout simplement, c'est une surface tactile avec des LED, qui permet d'ajuster le volume d'écoute. Alors ici, l'enceinte n'est pas appairée avec un appareil, donc je ne peux pas ajuster le volume. Mais quand vous écoutez, par exemple, de la musique, et que vous voulez, je ne sais pas, augmenter le son ou baisser le son, ou tout simplement faire glisser votre doigt sur la surface du dessus et ajuster le niveau. Vous voyez qu'ici, on a des petites graduations pour nous montrer maximum, minimum. C'est vraiment une solution sympa pour intégrer un réglage du volume sur une enceinte. On trouve sur le dessous de l'enceinte deux connecteurs, un connecteur USB type C, qui permet tout simplement de recharger l'enceinte, et un connecteur jack 3,5 mm, si on veut le connecter en filaire. La batterie qui se trouve à l'intérieur est une batterie de 10 000 mAh, donc une grosse batterie, qui lui donne environ 24 heures d'autonomie. Donc vous pourrez vraiment écouter de la musique pendant pas mal de temps avant de décharger la batterie. Alors évidemment, ça dépend si les LED sont allumés ou non. Quand vous allumez les LED, comme c'est le cas ici, l'autonomie sera amputée de quelques heures. Alors puisqu'on parle des LED, on peut faire un petit tour de l'éclairage sur ce Gravastar. Donc on a des LED ici sur le dessus pour régler le volume. On a des LED qui sont intégrés dans le petit anneau à l'avant pour éclairer le haut-parleur. On a des rappels lumineux sur les côtés, et on a des rappels lumineux également sur chacune des jambes, y compris celles à l'arrière. Et on a également deux voyants. Alors on a un voyant ici qui est le voyant de batterie et un voyant ici qui est le voyant Bluetooth. Vous voyez qu'ici, il clignote tout simplement parce que l'enceinte n'est pas associée avec un appareil. Quand un appareil est connecté, le voyant reste allumé en vert. Alors petit point qui mériterait d'être amélioré, c'est le voyant pour la batterie, parce que malheureusement, il ne nous donne pas beaucoup d'infos. Quand la batterie est chargée, il est allumé en vert. Quand la batterie est déchargée, il clignote. C'est tout. Donc ce n'est pas terrible. On aurait bien aimé avoir peut-être, je ne sais pas, un petit bar graph pour nous donner un peu le niveau de charge. Donc finalement, on ne sait pas trop quel niveau de charge on a dans la batterie et c'est un petit peu dommage. Alors ce Gravastar étant avant tout une enceinte, qu'est-ce que ça donne au niveau de la qualité audio ? Eh bien, c'est plutôt pas mal. Tout d'abord, on a une puissance qui est une puissance de 20 watts RMS, donc 20 vrais watts, ce qui est assez puissant et ça envoie pas mal pour une petite enceinte comme ça. Au niveau du son, on a un son qui est d'assez bonne qualité, je dirais même de plutôt bonne qualité. Ce n'est peut-être pas aussi bon que certaines enceintes Bluetooth qu'on peut trouver dans le commerce, mais c'est quand même pas mal. Donc on a un son qui n'est pas parfait, mais qui reste de très bonne qualité. Un petit défaut cependant, c'est que le son est malheureusement un peu trop directionnel. Du fait du haut-parleur et de son placement juste ici, quand on est devant ou au niveau du haut-parleur, ça va, mais quand on s'éloigne un peu ou qu'on passe par exemple sur les côtés, le son est un peu atténué. Donc si vous voulez l'utiliser, il faudra plutôt le mettre un petit peu en hauteur sur une étagère, sur un endroit où on pourra être à peu près au niveau du haut-parleur pour bien profiter du son. Alors il est compatible avec le Bluetooth 5.0 et également avec la technologie TWS pour True Wireless Stereo qui permet tout simplement d'en associer deux ensemble pour avoir un son stéréo. Mais avec ce produit, il faut évidemment parler du design et de la qualité de fabrication. Alors la qualité est vraiment très bonne sur ce produit. Toutes les pièces que vous avez ici en gris sont en métal et ce n'est pas quelque chose de fin, fragile. C'est assez solide. C'est vraiment une bonne qualité de fabrication. Même les parties en plastique sont très réussies. On a une attention au détail qui est assez incroyable. Vous voyez des petites inscriptions. Les boulons que vous avez ici par exemple sont vraiment en métal. Ce n'est pas simplement de la déco. C'est vraiment fonctionnel. Et puis surtout, c'est du vrai matos. Pareil, il n'y a pas vraiment de vis. Il n'y a pas de vis cruciforme ou quoi que ce soit. Tout est tenu comme ça par des petits écrous avec des têtes hexagonales. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Encore une fois, on retrouve des petites inscriptions et tout. C'est assez sympa et c'est vraiment bien fait. Au niveau du design, évidemment, comme je l'ai dit, on a un design unique. Ça vient du futur. Alors c'est marqué From the Future sur la boîte. On peut voir ça comme un truc qui vient du futur ou qui vient d'une autre galaxie, je ne sais pas, comme un truc extraterrestre. Mais franchement, c'est un design qui est assez réussi et qui est certainement unique. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il tient également très bien sur une table. On a des pieds qui sont en caoutchouc et qui sont antidérapants. Donc il est assez fixe. Il absorbe assez bien les vibrations. Ça se replie pour ceux qui se posent la question. On peut replier les jambes comme cela pour le transporter un petit peu plus facilement. Même si ça ne change pas grand chose. Alors ce n'est pas vraiment le genre d'objet qu'on va transporter avec soi dans son sac et qu'on va traîner un peu partout. Déjà parce que c'est lourd. Ça fait environ 1,3 kg. Donc c'est un peu boulet de canon. C'est assez lourd à traîner. Ensuite parce que même si c'est assez solide et en métal et tout on n'a quand même pas trop envie de l'abîmer. Ce n'est pas le genre de truc que je traînerais au risque de le rayer ou même de le casser. C'est plutôt le truc que je verrais sur une étagère, sur un bureau. Quelque chose qu'on met en valeur comme à la fois un objet joli, un objet à montrer et qui en même temps est fonctionnel puisqu'il s'agit d'une enceinte Bluetooth. Vous trouverez également dans la boîte un câble jack et un câble USB vers USB type C qui sont tous les deux de bonne qualité également. C'est du câble tressé avec des embouts comme ça en métal qui sont franchement de bonne qualité et qui vont bien avec le Gravastar. Et quelque chose d'unique également avec cette enceinte c'est le son lorsque vous la démarrez et lorsque vous l'arrêtez. Par exemple lorsque vous la démarrez et lorsque vous l'arrêtez ça c'est un bruit absolument unique que je n'ai jamais vu sur aucune autre enceinte Bluetooth. Donc voilà pour ce Gravastar. C'est vraiment un produit unique et original. C'est pour ça que j'avais envie de le présenter. Évidemment il faut qu'on parle du prix et de la disponibilité. Ce truc là est actuellement disponible sur Indiegogo. Alors il n'est pas encore commercialisé mais vous pouvez l'acheter via la campagne Indiegogo. Il est disponible, alors si vous vous dépêchez mais il ne doit pas en rester beaucoup il est disponible au prix de 129 dollars soit 130 euros. C'est pour les early bird. Donc à ce prix là je vous le conseille vraiment parce qu'on a affaire à un produit qui est de bonne qualité qui a un son qui est également de bonne qualité et un design absolument unique. Et quand on voit le prix de d'autres enceintes Bluetooth sur le marché à 115 euros, je peux vous le recommander. Et donc ensuite si tous les early bird sont déjà vendus vous pourrez l'avoir au prix de 150 dollars ce qui fait on va dire 140 euros. Ce qui là encore est raisonnable. Si vous aimez vraiment le produit, vraiment le design et que vous êtes prêt à payer je vous conseille d'y aller, vous ferez le bon choix. Malheureusement il s'agit d'une campagne Indiegogo donc ça risque de partir assez vite et il semblerait qu'une fois que la campagne sera terminée si les objectifs sont atteints mais il semblerait que ce soit très bien parti pour ça donc si les objectifs sont atteints le produit sera quand même commercialisé évidemment mais d'une manière plus traditionnelle et il sera disponible apparemment à un prix d'environ 260 dollars ce qui nous fait un bon 230 euros et à ce prix là c'est un peu plus difficile de vous le recommander sauf si vous adorez vraiment le design pour plus de 200 euros ça commence à devenir difficile de vous le recommander mais malgré tout ça reste un très bon produit. Évidemment je vous mets tous les liens dans la description pour retrouver la campagne Indiegogo et pour retrouver le Gravastar donc si ça vous intéresse allez voir dans la description tout y est. Voilà pour cette vidéo si vous l'avez aimée n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner merci à Zoé Aou de m'avoir envoyé le Gravastar c'était un produit vraiment sympa à tester si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à aller faire un tour sur youtube.io slash goodwin pour soutenir la chaîne le lien est dans la description et si vous avez des choses à dire n'hésitez pas à utiliser les commentaires j'ai rien à ajouter et donc je vous dis salut à tous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501